Bonjour à tous, à partir du 1er novembre, la matinale des traders sera réservée exclusivement aux clients de Self-Invest. Ouvrez donc votre compte réel avant le 1er novembre et bénéficiez du pack Trader avec les pros qui vous donne un accès illimité à toutes nos émissions, webinaires et séminaires à Paris. Merci et bon trading chez Self-Invest ! Et donc hier, elle n'était pas d'actualité, je dirais que pour le moment, enfin qu'aujourd'hui, c'est désormais une possibilité, effectivement. Je dessinais un truc un petit peu moche, mais vous voyez bien ce que je veux dire ou pas. Donc là, on va le faire plus sérieusement de cette manière. Voilà, ça signifie donc tout simplement que je vais en rester vraiment au plan que je vous proposais hier. Cette résistance avait vocation à tenir le mouvement des prix, c'est ce qui s'est passé. Cette résistance a vocation potentiellement à être enfoncée, à céder. Désormais, on est dans une configuration graphique d'une TUI. En ce qui me concerne, on pourrait décider que le niveau de la ligne de coût est sur les 14 872. En ce qui me concerne, pas du tout, absolument pas. Oui, c'est ce niveau-là, d'accord ? On pourrait le tracer dans une oblique descendante. Mais moi, je veux exactement le plan que je vous proposais hier. Je vais y arriver. Que je vous proposais hier, autrement dit, les 14 917, 14 920, casser, briquer, accélération et pull back dans cette zone. Pull back dans cette zone hier. Je vous parlais de ce plan, non pas avec le TUI, mais je vous parlais de ce plan en tant que possibilité de travailler, non pas sur la journée, mais sur deux, trois jours. Nous y sommes, voilà, nous y sommes. Et là aussi, je dirais, la probac, ça déclenche ce jour. Vraiment, ce plan-là, je dirais presque jeudi. Pourquoi je dis ça ? Parce que je ne vous ai pas fait, c'est quoi la grosse actu de cette semaine. Et vous le savez, bien évidemment, c'est bien évidemment le fait que l'on ait cette semaine. Demain, aujourd'hui commence le FOMC. Et demain, FOMC, je vous rappelle, c'est lorsque les banquiers centraux régionaux américains se réunissent. Fédéral Open Market Committee. Voilà ce que ça veut dire, FOMC. Fédéral Open Market Committee. Donc, le comité de politique monétaire aux États-Unis, la réserve fédérale, réunion ce jour, délibération, résultat demain soir. Et probablement, le résultat, on le connaît, c'est-à-dire rien de spécial, tout va bien, on ne change rien. Et là, ça pourrait effectivement relancer un peu les marchés, puisque si la réserve fédérale ne réagit pas au PIB qui est ressorti beaucoup plus fort que prévu. Ça signifie deux choses. Ça signifie que non seulement elle a des preuves que l'inflation est bien en train de freiner, est bien en train de ralentir. Et cette inflation, si elle freine, c'est le ralentir. On sait aussi comment. C'est parce qu'on a des données économiques qui montrent un ralentissement certain et que le PIB n'est que le passé. Et en plus, il y a eu des grosses variations de stocks qui ont vocation à être corrigées dans les prochains trimestres. Donc, si l'on ajoute tout ça, ça serait plutôt positif sur les marchés. Mais c'est attendu. C'est attendu. L'immense mauvaise surprise serait que la réserve fédérale soit adopte un ton au quiche, un ton faucon, un ton agressif envers les acheteurs, soit décide d'augmenter les taux. Là, ça serait vraiment la totale. Et oui, Rudy, bien évidemment, on verra ça d'ici là. Mais tu as tout à fait raison avec le NFP le vendredi. Voilà. Donc, tout le monde va avoir les yeux sur ça. Est-ce que d'ici là, les marchés peuvent bouger ? Pour le moment, ils sont en train de continuer à travailler. Le petit plan haussier tout à fait contre-intuitif dont je vous parlais hier. Donc, tant qu'on n'a pas une invalidation de ce plan, l'idée, c'est de continuer à le surveiller. Mais en attendant, puisque vous voyez bien que c'est plutôt un plan, je dirais, type et swing, mais en attendant, l'idée, c'est plutôt de travailler sur un mode scalping plutôt que sur un mode qui n'est pas scalping. Est-ce que vous avez des questions ou pas ? Salut, salut à tous qui disent bonjour. Les autres le pensent, donc ça va. Je sais qu'il y en a qui ne peuvent pas écrire des fois, donc il y a toujours des problématiques d'écriture. Je pense que ça vient si vous êtes avec des tablettes, je pense, ou si vous êtes avec des produits à la pomme. GoTo et la pomme ne font pas bon ménage. A priori, c'est bon. OK, OK, ça marche. Allez, c'est parti. Donc, voilà pour le plan du jour. Sur celui-là, on peut s'amuser à, exceptionnellement, descendre sur des UT beaucoup plus courtes, voir ce qui se passe. Voilà, si je me mets sur une UT beaucoup plus courte, je suis toujours là pour le moment sur le DAX Futur, sur les horaires élargis, c'est volontaire. Donc, ça me permet d'avoir les deux. Excellent, Cyril. Et donc, en M5, je n'ai pas beaucoup plus d'éléments. La chose que je vois en M5, je suis sous une résistance marquée. D'accord ? J'ai une configuration qui ressemble un peu à un triangle à ce stade. D'accord ? Voilà. J'ai quelque chose comme ça. Donc, effectivement, surveiller là aussi, potentiellement, une cassure de ce niveau. À titre personnel, plutôt que de jouer les cassures en accélération ce matin, je vais plutôt essayer de me concentrer sur les niveaux supports. Est-ce que les niveaux supports tiennent ? Donc, l'idée principale, là, lorsque je vois ça, lorsque je vois une alternance de couleurs, rouge, vert, blanc, rouge, vert, parce que je vois que les indicateurs, c'est un macramé bizarre, une mosaïque bizarre, un truc bizarre, voilà. Je vois bien qu'il n'y a pas de tendance et c'est là où les indicateurs vont m'aider à déterminer qu'il n'y a pas de tendance, effectivement. Du coup, je pense quoi ? Je pense trading range. Si je pense trading range, la suite de mes pensées est assez simple. Je note le support, je note la résistance. Sur le bas, je cherche à acheter. Sur le haut, je cherche à vendre. Tant qu'on n'a pas cassé réellement. Donc, ça veut dire que sur le bas, sur le bas, vraiment, sur la zone 14 760, même un petit peu plus bas, je peux regarder pour me positionner à l'achat. Donc, surveiller des replis. Et là, attention, toujours pas d'achat sur niveau, bien évidemment, achat de stratégie, mode scalping plutôt, donc descendre encore sur l'unité de temps inférieure, bien évidemment, voilà. Arnaud, je viens de le dire, je viens de dire, GTAS est rouge, il était blanc, il était vert, blanc, vert, blanc, vert, blanc, rouge, blanc, rouge. Et là, je vois bien qu'il n'y a aucune cohérence. Donc, je suis dans un trading range. Au cas où il y avait GTAS, je ne le verrai pas. Je le vois, puisque j'ai dessiné ici un triangle, dont le triangle est une zone de contraction de volatilité. En contraction de volatilité, je n'ai pas de dynamique. Essayer de travailler la dynamique en contraction de volatilité n'est peut-être pas le truc le plus subtil. Donc, l'idée en contraction de volatilité, trading range, le triangle, ce que vous voulez, l'idée, c'est de travailler contre la tendance de court terme. On achète les supports et on vend les résistances. Voilà. C'est bien juste ça. Après, pour être clair, Arnaud, je ne vous dis pas que si on break les 14 760, j'achète, surtout si tout est rouge. Surtout si tout est rouge. Je dis bien mon idée d'analyse de marché et trading range. Je note les niveaux de support. Basique, vous les voyez, il ne faut pas avoir fait de longues études supérieures pour ça. Je note les niveaux de support. Je les repère facilement, rapidement. Puis, je décide quoi ? Je décide, je note dans ma feuille qui prépare mes interventions de journée. Je note que sur ce niveau-là, je chasserai des stratégies d'achat si j'ai des signaux. Donc, si ça traverse à aucun moment, je me mettrai à l'achat, tout simplement. Mais si ça tient, si j'ai des signaux et si j'ai backtesté des stratégies qui font ça, je vais travailler à l'achat, tout simplement. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Ok. Maintenant, on va aller voir le CAC et le CAC, on va voir quand ? On va voir que je suis en 5 minutes, donc je vais me remettre aussi en 3 minutes. on va voir que le CAC évolue dans ce canal descendant, que le CAC évolue dans cette zone-là et qu'il n'a toujours pas réussi à franchir vers le haut, le BSI long terme reste rouge. Là, la tendance est beaucoup plus claire pour moi. En M30, la tendance est claire. On n'a aucun doute. Mais on a juste des prémices, des possibilités de configuration de retournement. Je n'ai pas compris le range, Jean-Marc. Il faudrait me presquiser si je n'ai pas compris le range parce que, désolé, Jean-Marc, il faut me presquiser. Oui, oui, non, mais je suis OK sur le DAX. Je ne comprends pas ce que vous n'avez pas compris sur le range. Si vous pouvez me préciser ce que vous n'avez pas compris, je vous préciserai. J'essaierai de vous préciser. Les couleurs EGTS, d'accord. OK. Alors, l'objectif de EGTS, l'idée générale, c'est d'essayer de travailler plus tôt en tendance parce que on va dire que 99% des 90% des traders qui perdent vont travailler plutôt contre la tendance. Donc, maintenant, travailler la tendance a un certain nombre de limites. On ne peut pas travailler la tendance. moi, j'essaie plutôt d'être dans l'anticipation. La preuve depuis hier, c'est ce que je vous présente. Mais lorsqu'on n'est pas encore un trader très aguerri, très expérimenté, lorsqu'on n'est pas encore un trader qui gagne régulièrement, c'est un petit peu risqué. L'idée, c'est de bosser le trend, la tendance, le mouvement, l'impulsion. Dès lors que l'on repère là, je veux dire, sur le plan graphique, le range, il me semble qu'il est très clair. Et les couleurs, autant les fonds d'écran, autant le convergence en fond d'écran JAMA que les indicateurs BSI, en bas, on voit bien que je n'ai pas une harmonie comme on peut avoir où tout est vert ou tout est rouge lorsque le mouvement est directionnel. Donc, autant les fonds d'écran qui passent du vert au blanc au rouge, etc., que les BSI m'indiquent que le marché n'est pas du tout directionnel. Donc, comme le marché n'est pas directionnel, je dois utiliser un système de trading. Là aussi, je vous ai fait une vidéo, je pense que notamment à l'atelier, je vous en ai parlé, dans l'atelier qui a eu lieu le 13 novembre, je ne sais pas s'il a été mis sur la chaîne de WH Self-Invest, mais cet atelier-là, sinon je vous le referai. Je vous invite, je vous dis à, vous pouvez vous inscrire là pour ceux qui le veulent, je vous le mets là, vous allez sur e-invest, là, vous avez, je fais des webinaires réguliers, alors les deux il y a cette semaine, mais comme c'est les vacances, c'est le week-end, etc., je ne le ferai pas, mais je le reporterai, vous vous inscrivez, c'est gratuit, et sinon je pense que vous allez en bas, vous avez un lien pour vous inscrire et pour recevoir, voilà, donc vous pouvez vous inscrire sur ça et vous aurez toutes les news et les vidéos que je peux faire, etc. J'ai remarqué est-ce que j'étais plus clair ou pas avec les couleurs GTS du coup. Et donc, j'ai espéré de vous faire des vidéos justement sur ça aussi, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Ouais, Philippe, c'est ça, je ne l'ai pas encore reporté, mais je n'avais pas fait gaffe que c'était les vacances, le week-end, etc., donc vous allez recevoir un lien, alors il faut que je trouve une date et je pense que je vais vous en faire plus souvent, donc si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous inscrire. J'amac, c'est surtout les BSI, mais pour ne pas gêner, je vais regarder, mais tu ne gênes, enfin vous ne gênez pas, ne gênez pas, vous ne gênez pas, je me suis là pour discuter en même temps. Allez, on va revenir sur le CAC, donc le CAC à ce stade, il est beaucoup moins intéressant, il y a une configuration que j'ai envoyée ce matin sur un plan, mais qui est sur une UT plus large, donc je ne vais pas le faire vite et on va aller voir le nasal. le Nasdaq, je vais vous proposer quoi comme plan ? Je vais vous proposer un plan double, un plan de cassure de cette configuration, je bouge la souris, je pense que vous voyez bien, un plan de cassure de cette configuration potentiellement double creux, mais aussi un cadrage avec un canal ascendant et avec une résistance ici, je vous disais aussi, sauve erreur, qu'il ne faudrait pas se contenter de cette cassure-là, qu'il faudrait aller plus haut, etc. Et toujours, 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 toujours de réjambant. Toujours, 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 l'idée, lorsqu'on fait ça, il faut aller plus loin, il faut toujours aller plus loin que le truc basique que l'on a sous les yeux. Vous voyez, parce que typiquement, là, si, je vais le laisser en entier quand même, voilà, si on avait considéré, donc bleu, la ligne de cou et ici, le double creux, on avait ici une cassure presque valable, on a une ombre haute, mais la cassure était valable. Bon, pas de souci, Bruno. La cassure était valable, sauf là aussi, donc, j'y reviens, la vidéo, alors, je ne sais pas, encore une fois, si elle est en ligne aussi, elle le sera, de l'atelier que j'ai pu vous faire sur les cassures, sinon, je vous le referai. Encore une fois, il n'y a aucun souci, je peux le refaire, parce qu'en plus, lorsque je refais les choses, vu que c'est en live, c'est plus vivant. cassure non valable, vous le savez désormais si vous travaillez avec GTA S, puisque le BSI long terme était rouge, puisque le BSI long terme était rouge, ça signifie tout simplement que je n'avais pas le droit, quoi qu'il arrive, de travailler cette configuration comme ça. Vidéo est en ligne, je peux refaire en tournant. D'accord, je ne sais pas du tout, quoi. Ok, ça marche. Donc, écoutez, vous pouvez vous inscrire, on la refera, de toute manière, je pense que c'est une vidéo qui a plu. Voilà. Donc, si j'ai, j'ai, j'ai l'arrivée tout ça, si je dédoune tout ça, je constate que le Nasdaq, pour le moins, est voulu dans un canal ascendant vers là, lorsque ça monte, dans un canal ascendant assez parfait, et que, donc, du fait que ce canal ascendant soit assez parfait, on va continuer à le surveiller, soit sorti vers le haut, soit sorti vers le bas. D'accord ? Bon. Est-ce que vous avez des questions ? Je vais vous poser une question. Lorsque vous êtes face à cette configuration-là, vous faites quoi ? Ok, voilà. Donc, moi, je vous pose une question. Merci. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Veille de fête, on achète le bas et on vend haut. Attention à ce que les bas ne montent pas trop. Ok. Attente de signal clair. Merci, Philippe. Mais encore, je regarde la cassure possible pour vendre un scalpe. Ok. Un redit. Vu les indicateurs, l'envie est de vendre rouge, rouge. Ok, Gaël. Si ça sort par le haut, les BSI auront le temps de passer vers, nous pourrions passer long. Ok. J'attends une cassure suivant les règles et je passe à une UT inférieure. Parfait, Bruno. J'aime bien ça aussi. Je suis acheteur avec cette configuration, me dit Béatrice. Ach-TLS, vente-t-elle-herbe sur une UT qui bas ? Mara. Yes. Cassure du bas du canal. Ça, c'est deux grosses stratégies, je dirais, pour moi. Je cherche à vendre la résistance sur stratégie en attendant une cassure du canal BSI rouge. Oui, Thierry, parfait aussi, ça pour moi. Même principe que dans le range, si pas de cassure de résistance au support, oui, marque. Mais on est dans le canal au-dessus du BSI line et on ne fait rien. J'attends un retournement baissé sur haut du range, tout est rouge. Son, 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 ok. Si cassure par le bas, j'attends tout le bas pour vendre. Oui, Patrick, ça, c'est plus sécure. Achat sur le bas du canal, scalping, si baisse, hiver, l'UT inférieur, il y a tant de cassure. Ça, c'est bien. Voyage. Le son, là, à nouveau, vous l'avez ? Le son, là, à nouveau. Où il y a un... Ah bon. Ok, ok. Il y a eu une coupure, oui, c'est bon. Regardez sur 7 minutes le long terme rouge en 30. Tout est rouge, je ne sais pas, je ne vend pas non plus. Alors, je n'achète pas, je ne vend pas, je ne fais rien. moi, sur ce type de canot, effectivement, sur ce type de canot, là, on est proche du support. D'accord ? Là, on est proche du support. Mais, il y a un mais, mais, tout est rouge. Donc, moi, je... Alors, il y a eu beaucoup... je vous ai commenté, je vous ai commenté, en même temps, tous vos commentaires, pour moi, ils étaient très bons. Je veux dire, bon, je vous ai dit ce que j'en pensais. Face à ça, face à ce qu'on a là, sous les yeux. on est proche du support. C'est ascendant, mais tout est rouge et tout est rouge, c'est-à-dire que tous les BSI sont redevenus rouges. Le nuage est rouge, je suis sous le nuage. acheter là n'est pas le truc le plus intelligent. acheter là n'est pas le truc le plus intelligent. Si jamais... Donc là, je n'achète pas ce support dynamique potentiel, je ne peux pas l'acheter, je n'ai pas le droit, tout simplement. Si on repassait au-dessus, grosso modo, du milieu, par ici, vers les 14320, et au-dessus du nuage, toujours mon idée de travailler et les supports et supports résistance dynamique GTAS et les horizontaux. Si on repasse ici au-dessus, tout simplement, facilement, l'idée, ça va être de se dire qu'on doit... On aura une grosse proba, évidemment, d'aller tester ça là, mais potentiellement le plus haut de ce canal. Donc là, je ne fais rien, j'essaye de repasser potentiellement positive ici, mais pas en M30, en M1 ou en M5, pour jouer une accélération et après, c'est là où tout va se jouer. Si ça reste rouge au moment où l'on contacte... Non, si le BSI long terme reste rouge au moment où l'on contacte la résistance, à ce moment-là, je passe en signe au short. D'accord ? D'accord ? fort rebond significatif. Alors, le BSI long terme reste rouge, mais désormais, désormais, le nuage est vert, le nuage s'est élargi et à l'instant où nous prenons la parole, je dirais, où je prends la parole en l'occurrence, on est en train de rebondir en faisant trois soldats blancs. Voilà. Donc là, potentiellement, j'ai quelque chose de très intéressant. Donc là, sur le dos, presque agressivement, je pourrais avoir un signal à l'achat ici avec un stop très court sur le bas. Voilà. Alors là, c'est très agressif. Pro bas que ça paye. Ce n'est pas fabuleux. Le gros avantage, si ça paye, je peux rentrer dans une configuration de retournement assez colossale. Voilà. Donc, surveillez ça. Moins agressif, ça va être de se dire, OK, là, j'ai quelque chose qui est très intéressant. Je vais descendre sur des dutées plus courtes. Voir ce qui se passe. Là, je vois que tout est vert. Vous voyez donc, là, la grosse différence, je suis vraiment en convergence je ne suis pas du tout avec des changements de couleur de tous les côtés. L'attente des cassures des hauts d'hier, moi, je suis plutôt dans de la dynamique et encore une fois, ma manière de bosser, c'est plutôt être agressif. On confond souvent l'agressivité lorsqu'on est à l'envers et la saine agressivité. Ce n'est pas simple, je vous l'accorde. Mais moi, je suis plutôt agressif. Donc, pour moi, tout est en place. je vais continuer. Vous allez voir dans cette idée. Donc, pour moi, Dow Jones, j'ai un signal à l'achat. Voilà, il est en M30. Je descends, mais des six longs termes qui restent rouges, donc je suis en retournement. On est bien d'accord ? J'espère. En M5, tout est vert. Mais, voilà, et donc là, je vais voir l'idée c'est toujours à peu près la même chose. C'est soit je rentre sur les niveaux actuels et je me stoppe sur le bas. Sur le dos, on est à moins de 100 points, donc ce n'est pas extraordinaire parce que le dos peut nous faire 300 points, 400 points sans aucun problème sur ce type de mouvement dont il n'y a aucun souci là. Mais ce n'est pas mais en tant que trader, si je peux mieux affiner et là, je suis en M1 dont l'idée, c'est d'essayer de montrer plus précis. Donc, là, j'ai un niveau qui va correspondre à une grosse bouche qui va correspondre à un peu plus de 38% de retracement si je le fais. Je pense que si je le fais, c'est ce que je... Alors, je ne sais jamais de sens si je suis bon ou pas. Alors, définir les niveaux. Voilà, on va me le mettre à l'envers, évidemment. je fais comment pour le retourner parce que je pense qu'il y a un truc pour le retourner à chaque fois. Bref. Vous pouvez me croire. On est bon à l'œil. Donc, ça veut dire que là, j'ai une zone qui va correspondre à un niveau fibroge, une zone qui va correspondre à des anciennes zones résistantes. On pourrait même aller jusque là. Alors, on irait sous le nuage. C'est assez logique et normal. On vient quand même de s'enflammer assez fortement. on est en M1. Donc, un repli significatif dans cette zone sera pour moi un signal d'achat potentiel. Voilà. Donc, l'idée qui est très intéressante, c'est j'ai mon M30. J'ai ce qui s'est passé hier qui me semble dire qu'il y a possibilité de. J'ai ce matin une envolée qui fait une accélération. Courir après le marché, je ne le fais jamais. Ça ne m'a jamais trop réussi. Donc, ça fait très longtemps que je ne fais pas ça et que je ne fais plus ça. Et donc, par contre, essayer de repérer des zones intéressantes sur lesquelles non pas sur niveau. Je veux là aussi être très clair. Il est hors de question que je rentre sur niveau. Il s'agit de rentrer tranquillement, calmement sur un repli et sur une stratégie. La stratégie, encore une fois, ça peut être des divergences, des cassures, des fausses cassures. Moi, j'ai des stratégies que j'appelle pourcentage RET, etc. Voilà, voilà, voilà. Toutes les stratégies que vous pouvez créer pour des achats sur repli. Est-ce que c'est bon ou pas ? Est-ce que ça vous convient ? Très clair, c'est bon, OK. Voilà. Donc, vous avez deux, trois plans pour ce matin. Alors, attention, c'est plutôt des plans haussiers. Je ne suis pas du tout en train de vous dire. Je suis plutôt contrarié, là, plutôt en anticipation de, mais mon sens global, le sens principal va quand même rester plutôt trading range, mode scalping, d'accord ? On ne va pas s'emballer. Moi, c'est ce que je vais faire. Je ne m'emballe pas. Je trade mode scalping, là. Voilà. Donc, mais, il y a possibilité de, et le gros avantage de tout ce que je vous raconte, c'est qu'on a, c'est qu'on voit très bien où sont les invalidations. Allez, on va terminer pour aujourd'hui. Je vous jette juste un coup d'œil, si vous le voulez bien, sur l'euro dollar, qui, lui, qui continue à travailler le canal que je vous proposais. Il a essayé de s'en extraire par le haut. Il est revenu dedans. Il est en train de remonter. Voilà. Et le canal que je vous proposais faisait suite à cette configuration de retournement potentiel. Maintenant, il faudra que tout repasse rouge. Pour le moment, ce n'est pas le cas. On est même allé un poil plus haut. Donc, si on retapait plus haut que ce niveau-là, que les 1.0630, pour moi, ça invaliderait le signal baissier éventuel. Cette zone a bien résisté puisqu'on est redescendu. C'est pas mal. Mais tout est vert. Donc, il n'y a pas un très gros intérêt là. Il faut, maintenant que ça bloque, que l'on repasse sous les 0.58 et sous le bas du canal ascendant, on aurait là potentiellement un signal baissier. oui. Bon, de fait, là aussi, ça peut bouger un petit peu. Le crude, lui, il est toujours dans une configuration assez spéciale puisqu'après une accélération, il a réaccéléré, il a bloqué, il a redescendu. sans. Donc, il est vraiment, tiens, tu me demandais tout à l'heure pourquoi le range, etc. Typiquement, là, on est sur un range, on est sur un range et on avait une alternance de couleurs entre les fonds d'écran, les BSI, etc. donc, on est bien sur beaucoup de faux signaux. Beaucoup de faux signaux. Le gold, il est rudy, si tu le demandes, je m'exécute. Alors, est-ce qu'il vient ? Est-ce que j'ai fait ça ? Il est venu. Ok, ça marche, super. De qui j'ai pris la place ? Mais il est venu. Alors, c'est le tout petit, mais j'imagine qu'il est bon. Donc, Christophe, si tu es par là, il a poussé, comme tu en avais fait, ton analyse. Très bien, il a poussé, il a briqué, il a cassé. Il est désormais dans un petit flag descendant à surveiller. Donc, je dirais qu'on peut tracer parce qu'en plus, le gold marque très bien les flags comme ça. Là, il semblerait qu'il soit prêt à redémarrer, donc surveiller à l'instant. Très bien. Donc là, il est en train de repasser au-dessus du nuage. BSI long terme reste vert. On a eu l'accélération, on n'est pas revenu sur les bas. Validation avec les trois BSI qui repassent vert. Validation aussi par le mouvement sur les prix et on peut descendre sur les UT plus courtes. Même si sur le gold, 30 000, déjà, on est pas mal pour voir ce qui se passe. Là, c'est du rouge. Donc là, en cinq minutes, on va l'oublier. Vous voyez, on va essayer d'être sur des UT qui correspondent en plus à ce que les gens travaillent parce que ça, c'est beaucoup les banques centrales qui font de l'or. Elles travaillent pas trop en cinq minutes pour être clair, les banques centrales. Voilà. signal potentiel à l'achat sur cassure, sur break de la TLR. La TLR, je vous rappelle, je vous fais tracer comme ça. Elle me va bien parce qu'elle est au-dessus du nuage. Il faudra... Alors, le baseline au-dessus, si les trois baissis repassent vers, ça ne sera pas un souci, ce qui pourrait être un souci. On peut ajouter le break des derniers hauts à ce niveau-là pour avoir une validation supplémentaire. Voilà. Ce niveau-là. on a fait un poil plus haut, mais vu l'accélération qu'il y a eu, peut-être que ça le mérite. Voilà Rudy. Donc, j'espère que vous êtes plein de plans, que tout va bien. Et je vous propose l'action du jour tout de suite. AMD, Gaël est le vainqueur du jour. Le vainqueur du jour est Gaël. Ah, c'est le vainqueur du jour.